Salut à la Bullse Nation, bienvenue sur French Bullse TV. Enfin, l'excitation elle est là un petit peu partout dans l'air, on peut presque la toucher parce que ça y est, ça y est, enfin, enfin on a une saison NBA qui s'apprête à démarrer donc demain soir pour l'ensemble de la Ligue et mercredi en ce qui nous concerne puisqu'on recevra Atlanta à ce moment-là. Donc du coup, preview, parce que mine de rien, maintenant qu'on est à peu près 48h de notre premier match il serait quand même temps de s'y mettre. Et c'est vrai que quand je parle d'excitation, c'est en grande partie dû au fait que ça fait plus de 9 mois qu'on n'a pas vu les Bullse jouées, mais aussi parce qu'il y a eu tellement de changements, tellement de modifications au sein de la franchise que l'excitation elle est là, on se dit on veut voir ce que ça va donner. Parce que si on était reparti sur une saison avec Jimbo Hollen en coach, avec Forman et Paxson et probablement un choix pour Rav à la draft, on serait là, bon, ok, encore une saison où on va souffrir, où on va se faire chier. Mais là, non, là, non, parce qu'il y a eu tellement de changements. On peut revenir sur les principaux changements, avec évidemment l'arrivée d'Arthuras Karnyshovas en tant que vice-président des opérations basket, Mark Eversley en tant que GM, JJ Polk en tant qu'assistant GM, Connelly qui est arrivé également des Nuggets avec Karnyshovas et qui aura un rôle important dans tout ce qui est scouting et relations entre le front office et les joueurs. Billy Donovan en tant que coach, avec Maurice Tchicks en assistant, John Bryant, Josh Longstaff, Billy Schmitz, etc. Des gens qui ont été mis en place uniquement pour le développement des joueurs. Là aussi, l'accent a été mis sur ça et c'est quelque chose de très très important. C'est ce que Karnyshovas avait annoncé dès le départ. Il avait dit, j'ai hâte de faire en sorte qu'on puisse rendre un peu de fierté aux fans des Bulls, que les gens qui sont fans des Bulls dans cette ville soient de nouveau fiers de cette équipe. Et ça passe par avoir un énorme secteur consacré au développement des joueurs pour que justement les joueurs qu'on a sur place puissent enfin montrer tout le potentiel qu'ils ont. Parce que c'est vrai que comme on l'a dit dans plein de vidéos déjà, ce n'était pas forcément le cas avec l'ancien régime. On parlait de développement mais on sentait que tout n'était pas mis en place, tout n'était pas fait pour favoriser au maximum ce développement. C'est désormais le cas avec des gens qui ont été mis en place principalement pour cette mission, poussée de fonction, que ce soit au niveau des assistants coach aussi, avec Billy Donovan aussi tout simplement. Et juste un environnement différent. Quand tu vois toutes les interviews des joueurs pendant le training camp qui disent Karnyshovas, Eversley, Donovan, les assistants coachs, ils sont là tout le temps, ils sont avec nous, ils mettent une ambiance différente, ils te parlent tous les jours et ça change par rapport à l'an dernier. Déjà rien que ça, ne serait-ce que cet environnement-là, pour les joueurs, ça fait une grande différence. Et voilà, un coach comme Donovan, avec sa communication, sa philosophie de jeu, la psychologie qu'il use au quotidien avec ses joueurs, ils sont tous déjà conquis. Et ça compte dans le développement d'un joueur, pas juste dire, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, comme c'était probablement le cas avec Boelen, ou plutôt, ne fais pas ci, ne fais pas ça, comme Mark Hennen l'avait expliqué, notamment en disant, j'aimerais bien avoir plus de ballons près du cercle. Et Boelen lui a dit, non, on reste à la ligne à 3 points, et si tu veux être près du cercle, prends des rebonds et mets des paniers près du cercle. Bon, ça, c'est pas ce qui aide à favoriser un développement, ça c'est clair. Donc, voilà, pas beaucoup de changements au niveau de l'effectif, comme on a pu le dire plein de fois, à part les départs de Chris Donne et de Shaq Harrison, c'est les mêmes que l'an dernier. Donc, ce qui va permettre aux Bulls de passer un cap cette année, ça va être les progrès des joueurs qui sont sur place. Il y a beaucoup de joueurs dont on a dit l'an dernier, qu'est-ce qui se passe ? T'as l'impression qu'ils ont régressé par rapport à la saison d'avant, Mark Hennen, Wendell Carter, notamment. T'as des joueurs qui sont arrivés, qui faisaient des bonnes choses dans leurs autres équipes, comme Satoransky, par exemple, ou Tadeu Siong, ils sont arrivés là, il y a eu des soucis, que ce soit au niveau des systèmes mis en place par Bolen, ou de l'entente, ou du temps de jeu. On sait que Tadeu Siong, il a plusieurs fois mis en doute ce que Bolen voulait mettre en place, et surtout, il s'était un peu plein de son temps de jeu qui était le plus faible depuis son année rookie en NBA, ce qui est quand même assez fou. Mais toujours est-il que ces joueurs-là nous doivent une revanche. Et on sent désormais que tout est fait, tout est mis en place pour que chacun puisse s'exprimer et montrer le maximum de ses capacités. Donc j'attends une grosse saison de Satoransky, notamment. Personnellement, je pense qu'il est capable, avec des systèmes bien mis en place et une certaine ligne de conduite, je pense qu'il est capable de vraiment apporter quelque chose d'intéressant dans cette équipe. Évidemment, on va surveiller de très très près la progression de Mark Cannon, parce qu'il nous doit lui aussi une belle revanche par rapport à l'an dernier. On attend de lui qu'il soit beaucoup plus agressif, qu'il attaque plus le cercle, et qu'il ne soit pas juste un gars qui shoot à trois points, même s'il faut qu'il garde cette partie de son jeu, mais qu'il soit capable de plus varier, qu'il soit un peu plus 50-50 entre l'attaque du cercle et le tropon, plutôt que 75-25, etc. Wendell Carter, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, il va être beaucoup plus responsabilisé en attaque, avec des balles en main, tête de raquette, et après il voit en fonction du mouvement autour de lui, s'il joue le handoff, s'il joue les pick and roll, ou s'il décide d'attaquer le cercle. Et en fait, pour Wendell Carter et pour Mark Cannon, le principal axe de progression, ça va être de reconnaître et profiter des match-up favorables quand ils vont en avoir. Et c'est aussi un petit peu pour ça, je pense que Mark Cannon a parfois été testé en poste 5, pour essayer de mettre-toi près du cercle, et si tu vois que le mec en face de toi, il est moins costaud, il est plus petit, boum, enfonce-le, attaque-le, et profite-en, exploite ça. Et c'est quelque chose qu'on a très très peu fait l'an dernier, pas seulement avec Mark Cannon ou Wendell Carter, mais c'était, voilà, quand on avait un match-up favorable, on avait du mal à s'en servir et à en profiter. Donc voilà, ça, ça va être quelque chose sur lequel on va beaucoup se focaliser cette saison, parce que ça va être un axe de progression important. Comme on l'a déjà dit également dans d'autres vidéos, circulation, mouvement du ballon, les aides à l'opposé, les cuts au cercle, ça va être vraiment quelque chose de fondamental pour nous, pour qu'on ait plus cette attaque statique de l'an dernier, où il ne se passait rien, et Lavigne forçait beaucoup de shoots pour essayer de créer quelque chose, et ce n'était pas forcément toujours bien concluant. Zach Lavigne, par exemple, pour la saison qui arrive, je n'ai pas vraiment de doute le concernant, il est capable de scorer 20 points, 25 points, comme ça, tu vois, sans franchement forcer plus que ça. Et voilà, avec le mouvement qu'on va proposer cette saison, il aura plus de possibilités de laisser le jeu venir à lui, et se dire, bon voilà, là, on est un petit peu bloqué, il ne se passe pas grand chose, je vais prendre le scoring à mon compte, ou, justement, c'est très fluide, j'ai la possibilité de juste par des cuts, tu vois, proposer des solutions à mes partenaires, où j'ai la balle en main, et je vois ce qui se passe, et je peux créer un petit peu, et ça va être pour lui une saison où il va vraiment pouvoir laisser le jeu venir à lui, et montrer toutes ses qualités de cette manière, plutôt qu'en forçant beaucoup de shoots, et ça va être vraiment intéressant à suivre de sa part. Kobe White, pour moi, va être la clé, clairement, ça va être, on l'a dit déjà, il va être le dépositaire du jeu, il va être celui par qui beaucoup de choses vont se passer, mais pas que, on sait qu'avec les différents line-up, et les joueurs versatiles qu'on a, ce ne sera pas toujours lui qui aura l'organisation du jeu dans les mains, mais il va beaucoup l'avoir, quand même beaucoup plus que la saison précédente, où il passe d'un rôle, où on lui disait, voilà, sort du banc, et apporte une étincelle offensive, met des points, prend des shoots dans tous les sens, et c'est ce qu'il a très bien fait une grande partie de la saison l'an dernier, notamment sur la fin, et là, il passe de ça à un rôle où il doit créer pour les autres, et comme l'a bien formulé Billy Donovan, il doit servir les autres, et ensuite manger lui-même. En gros, je distribue les plats, et je mange après. Donc, forcément un rôle très différent, qui va demander une période d'adaptation, mais sur ce qu'on a vu sur la pré-saison, il y a quand même assez peu de doutes sur le fait qu'il est capable de faire ça. Il a cette capacité de mieux lire le jeu, de jouer les pick and roll, les pick and pop, des drive and kick, etc. Il est capable de mettre des choses en place, ou de scorer par lui-même si besoin est. Mais voilà, maintenant, sa principale mission, c'est de créer pour les autres, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, forcément, il y aura des périodes un petit peu compliquées, où il y aura des pertes de balles, il y aura du déchet, ce qui est normal aussi, quand on veut mettre plus de rythme en attaque. Mais voilà, je n'ai franchement pas le moindre doute sur le fait que Kobe White peut vraiment franchir un palier à ce niveau-là, et aider les Bulls à franchir un beau palier. Alors, de quoi aller en play-off ? Ça va être la grande question de la saison au niveau des objectifs. Personnellement, je l'espère. J'espère qu'on est quand même... Si, évidemment, tout s'emboîte bien, que tous nos joueurs sont maximisés, qu'on arrive à prendre les qualités de chacun et de faire en sorte que ça puisse bien se mettre en place de manière collective, je pense qu'on est capable d'aller en play-off. Directement, ça va être compliqué aussi, mais pourquoi pas par le système du play-in, avec cette opposition entre le 9e et le 10e qui affronterait ensuite le vainqueur du match entre le 7e et le 8e. Pourquoi pas ? Ça peut être le cas, mais je pense que si les Bulls sont hors du top 10, ce sera vraiment une déception, même si je ne compte pas vraiment juger cette saison uniquement sur le bilan victoire-défaite et le classement final. Il y aura évidemment d'autres choses à observer tout au long de l'année qui feront, qu'on pourra se dire à la fin si c'est une année positive ou non. Après, en ce qui concerne, si on veut se focaliser uniquement en termes de victoire-défaite ou classement, perso, moi je vois les choses comme en divisant la conférence Est en trois avec, dans un premier temps, les équipes dont tu te dis, sauf gros accidents, ils vont être en play-off. Et dans ce groupe-là, je mets Philadelphia, Boston, Toronto, Brooklyn, Milwaukee, Miami, peut-être Indiana, en 7e équipe, qui, voilà, pourquoi pas ? Donc tu aurais déjà un groupe de 7 où tu te dis, bon, ces spots-là en play-off, sauf gros accidents, grosses blessures, nombreux cas de Covid, etc. Ces 7-là devraient être en play-off. Ensuite, tu as un groupe de 3, 4 équipes, 5 équipes qui peuvent se mêler à la lutte pour la 8e place et le play-in, qui sont pour moi Washington, Atlanta, Orlando et nous. Et ensuite, il reste 4 équipes qui, pour moi, risque d'être un peu encore trop juste pour disputer, c'est ne serait-ce que le play-in, ce sera New York, Charlotte, Detroit et Cleveland. Pour moi, ça va être un peu derrière. C'est que mon estimation. Après, peut-être que Charlotte peut grimper un peu, mais encore une fois, ça va tellement dépendre des blessures, des cas de Covid, de la gestion, etc. il peut se passer encore tellement de choses dans cette saison qui ne va être comme aucune autre auparavant, que c'est vraiment difficile de vraiment planifier. Mais moi, comme je l'ai dit, je vois les boules top 10 en 8, 9 ou 10. Voilà. une de ces trois places. Ce serait une belle, belle progression pour cette saison, pour affirmer le potentiel de nos jeunes et voir qui on va garder pour l'an prochain parce que c'est ça aussi qui va être une des clés de cette saison, c'est définir le projet sur le plus long terme et quels joueurs on a actuellement dans l'équipe peuvent faire partie de ce projet à le plus long terme sachant qu'on aura beaucoup de joueurs en fin de contrat au mois de juin et voir est-ce que ça vaut le coup de les faire revenir ? Est-ce que ça vaut le coup comme Mark Hennen par exemple avec la date limite qui est aujourd'hui de lui proposer tout de suite un nouveau contrat où est-ce qu'on attend de voir ? Voilà. Il y aura beaucoup de questions comme ça qui vont être réglées par ce qu'on va voir sur le parquet cette saison. Et puis hors parquet aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement, c'est la la perception des Bulls que va avoir le reste de l'NBA parce que ça fait des années qu'on est traité comme une franchise de clown, qu'on a une réputation absolument exécrable justifiée parce qu'on a tellement fait n'importe quoi ces dernières années avec des trades ridicules, pas trop au niveau de la draft mais enfin tu sais qu'on n'arrive pas à attirer de free agent vraiment parce qu'on n'arrive pas à signer de joueur de gros caliers pas seulement depuis quelques années mais historiquement on n'a jamais vraiment signé de joueur libre de renom chez nous parce que on avait une réputation de pingre, de franchise très mal gérée et avec ce vent nouveau qu'apporte Kerny Chovas qui apporte Billy Donovan etc. ça peut à terme changer la perception que la ligue a des Bulls quand tu vois que Rick Carlisle il n'y a pas longtemps déconseillé aux autres coachs NBA de foutre les pieds à Chicago parce que c'était tellement mal foutu et dans l'autre sens avoir un gars comme Billy Donovan avec son expérience avec son vécu qui vient aux Bulls ça aide déjà à changer un petit peu cette perception peut-être que dans d'autres franchises on se dit ils ont quand même signé Donovan c'est pas rien c'est pas n'importe qui peut-être qu'à Chicago il est en train de se passer quelque chose et si on montre sur le parquet qu'il y a une grosse progression qu'on arrive à se qualifier en playoff même si c'est via le play-in peut-être que les joueurs vont se dire à Chicago il y a peut-être moyen de faire quelque chose maintenant tu vois que les choses sont mises en place pour enfin mettre les joueurs au centre du projet ça peut être intéressant etc enfin voilà petit à petit faire en sorte que les Bulls ne soient plus vus comme une blague au sein de la ligue voilà déjà après que que ce soit par tu vois les mecs qui viennent sur Twitter ou Youtube pour dire juste en regardant le classement vous avez fini 10ème vous êtes nul machin ça c'est pas important ce qui est important c'est la perception des Bulls par le reste de la ligue et par les agents des joueurs par les joueurs pour dire hé tu vois avant Chicago je t'aurais dit il n'y va pas mais maintenant peut-être il y a un truc qui se met en place voilà c'est ça c'est ce que les Bulls essayent de mettre en place voilà changer l'image de la franchise après tellement d'années où on est passé pour des billes voilà ça ça va être quelque chose d'important et donc ça va passer par ça donc par cette progression de nos joueurs actuels par notre classement en fin de saison par peut-être une participation au play-off ou au play-in voilà tout ça va permettre de préparer l'été prochain où avec l'énorme marge qu'on va avoir dans le salarié cap on va peut-être pouvoir attirer du monde mais le fait d'avoir une réputation plus attrayante ça aura au moins autant d'importance que la marge financière qu'on va avoir donc c'est un tout c'est un tout donc voilà c'est quelque chose qui personnellement me tient à coeur c'est sur ça aussi que je vais observer la saison des Bulls et que je vais espérer qu'il y aura une vraie progression dans la mentalité donc voilà ça débute ça débute mercredi soir pour nous avec cette réception des hausses d'Atlanta qui ont eux pour le coup ont fait un recrutement très intéressant avec beaucoup d'ex-joueurs des Bulls Chris Don notamment Rajan Rondo a signé là-bas Tony Snell a été tradé là-bas également le truc c'est qu'aucun des trois ne devrait jouer mercredi c'est pas encore sûr officiellement mais il se peut qu'aucun des trois ne soit présent pour ce match-là ce qui est sûr déjà c'est que leur rookie Onyeka Okongwu que j'avais beaucoup aimé quand j'avais observé un peu qui on pourrait éventuellement grafter lui ne sera pas là pour ce match-là mercredi soir il a une petite blessure qui devrait lui faire manquer ce match-là et un ou deux matchs ensuite on aura quand même une belle équipe d'Atlanta face à nous avec Trae Young avec Collins avec des belles reclus également comme Gallinari comme Bogdanovic ça va être une équipe qui va pas uniquement mais quand même pas mal se reposer sur son efficacité à trois points avec des shooters comme Young Gallinari et Bogdanovic donc ça va être à nous de s'adapter à ça faire les close-outs comme on a pu le faire lors du deuxième match contre Houston et ce qu'on a un petit peu moins vu face à OKC avec notamment Alor Ford qui était beaucoup trop au sol sur le dernier match de pré-saison on n'a pas fait les close-outs on n'a pas fait les mouvements et il faudra observer une amélioration à ce niveau-là mercredi soir face à Atlanta parce que sinon ça va être compliqué et justement on parle d'Atlanta mais pour parler du calendrier de manière un peu plus globale c'est vrai que je ne m'attends pas forcément à un début de saison exceptionnel en termes de victoire défaite ne serait-ce que par le fait qu'au mois de janvier ça va être extrêmement compliqué sur les 15 matchs de janvier il y a beaucoup beaucoup de matchs extrêmement difficiles que ce soit à domicile où tu reçois deux fois Boston tu reçois les Lakers tu reçois Portland Houston aussi et à l'extérieur tu te déplaces aux Lakers aux Clippers tu vas à Portland tu vas à Milwaukee tu reçois Dallas enfin bref il y a beaucoup beaucoup de matchs très très compliqués face à des équipes de haut calibre ce sera des très bons tests ça va être l'occasion justement de se tester un peu mais si à la fin janvier à ce moment là on aura disputé 20 matchs 5 en décembre 15 en janvier si après 20 matchs on n'a pas un bilan équilibré et qu'on est à genre 7 victoires 13 défaite je ne serai pas plus surpris que ça sachant aussi que pour l'instant on connait 37 matchs du calendrier mais il y en a beaucoup qui sont très compliqués ça veut dire que quand on aura la suite il y en aura qui seront probablement plus simples à aborder ne serait-ce que début février on se déplace enfin on joue deux fois l'Enix on joue deux fois Orlando ce sont des matchs déjà plus abordables avec des adversaires peut-être directs donc tout de suite ce sera plus simple à aborder que des matchs face à Boston Portland les Lakers etc donc à voir à voir début qui sera difficile et peut-être que voilà si on arrive à faire le dos rond et à avoir un bilan pas trop dégueulasse d'ici la fin janvier ensuite on peut monter en puissance avec des matchs qui seront probablement un peu plus abordables sur le papier même si encore une fois avec les cas de Covid les blessures etc à ce moment-là c'est difficile de vraiment anticiper mais voilà sur le papier à l'heure actuelle je pense qu'on va démarrer relativement doucement timidement et monter en puissance au fil de la saison c'est en tout cas ce que j'espère donc voilà on va suivre ça tous ensemble il y aura des vidéos il y aura des articles donc là d'ailleurs cette vidéo preview il y a également une version écrite qui va être mise en ligne on va continuer de faire des vidéos au fil des matchs il y aura des des recaps de chaque match qui sera posté le lendemain des matchs chaque lundi je vais faire le baromètre des Bulls comme je l'ai fait depuis des années on reviendra sur les matchs de la semaine qui se sont déroulés quelle progression on a vu joueur par joueur qu'est-ce qu'on peut anticiper sur la semaine suivante etc des mises au point sur les blessures sur la G League si jamais il y a bel et bien une saison qui se met en place il y a des discussions à ce niveau-là je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler de manière plus approfondie bientôt il y aura voilà du contenu du contenu du contenu du contenu je vais en foutre mais partout sur le site sur la page YouTube sur le compte Twitter il y en aura partout donc voilà si si vous êtes en manque de Bulls si vous cherchez du contenu sur les Bulls je vais je vais en foutre absolument partout donc voilà je mettrai probablement un tweet où je vais récapituler tout ce que je vais mettre en place au fil de la saison mais ouais une bonne centaine d'articles des vidéos en vue tu en vois là surtout que maintenant on est tous retournés en confinement pratiquement donc il y aura le temps d'en faire et voilà ça va être génial ça va être génial la suite ça va être vraiment excitant parce qu'on se dit putain voilà cette saison enfin on se donne les moyens de nos ambitions autant avant on disait ouais pourquoi pas mais avec Boleyn machin mais là on se donne les moyens donc ça va être une vraie belle saison à suivre en se disant cette année on peut faire quelque chose donc voilà on va la suivre tous ensemble j'espère que vous serez là avec moi donc voilà n'hésitez pas à donner vos avis sur ce que vous vous pensez de cette saison quel classement on peut avoir est-ce qu'on peut viser les playoffs est-ce que c'est encore trop tôt pour pour ce groupe qui reste encore très jeune surtout si Pat William c'est titulaire ça aussi j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en parler mais il est possible que Pat William soit finalement le titulaire du poste 3 ça nous donnerait un 5 de départ en dessous des 22 ans de moyenne tâche donc voilà avec une telle jeunesse à voir ce qu'on est capable de produire mais en tout cas il y a vraiment beaucoup d'excitation donc voilà j'espère que vous aussi vous êtes excité par cette nouvelle saison donc voilà comme je disais dites le moi si vous pensez qu'on est capable d'aller en playoff si vous pensez que c'est trop tôt si vous pensez que Billy Donovan est le coach idéal ou si vous auriez préféré autre chose bref il y aura énormément de débats tout au long de la saison donc voilà faites moi savoir qu'est-ce que vous en pensez et on en discute donc voilà d'ici le match d'ouverture de mercredi soir qu'on va suivre ensemble en live tweet portez-vous bien et dites-moi ce que vous pensez de la saison des Bulls et si vous êtes excité par tout ça donc voilà j'attends vos avis et donc d'ici là à bientôt et comme toujours Go Bulls ! Go Bulls !